Je crois qu'il n'y a aucun lien entre un pot de fleurs et un carreau de céramique. Je crois qu'il n'y a aucun lien. Il se trouve que c'est la même personne qui fait ces choses. Il n'y a pas de dédoublement chez moi, je ne pense pas. Donc, c'est des pulsions qui prennent des formes différentes et qui paraissent très éloignées les unes des autres, mais c'est moins éloigné que je pense. Au point de vue de la lecture, c'est certainement très difficile au niveau visuel. Par contre, au niveau de l'intention, je pense que ça doit être beaucoup plus facile. On peut faire quand même d'autres lectures. On peut imaginer que chez moi, le nombre est important. Je multiplie beaucoup. Je fais beaucoup de séries. C'est ça, je multiplie les choses. C'est un plaisir, en plus. La multiplication, la mécanisation des œuvres, est pour moi un grand plaisir. La simplification des couleurs est un plaisir. L'architecture, c'est-à-dire bâtir, est un plaisir. Le blanc est un immense plaisir. Le noir, pour intensifier le blanc, pas plus. Et puis, de temps en temps, l'emploi de la couleur comme une forme d'énergie, comme le sang qui coule. Alors, moi, je crois que déjà, ça fait les bases d'un vocabulaire. Et ensuite, que j'emploie des peaux de fleurs ou que ce soit d'autres éléments, après tout, ça n'a pas une énorme importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant Noir Lac, je vivais dans une structure, dans une maison qui était comme un blocos, fermé sans fenêtres, qui était un blocos de la ligne Maginot. J'ai eu la visite, début 1975, de Jean-François Gégère, qui est un homme qui a une galerie à Paris et qui souhaitait me rencontrer, voir mon travail. Et il est rentré dans mon espace et il a eu un grand choc, mais pas celui que j'avais prévu. Il a imaginé, dans cette architecture militaire, que j'étais complètement à même de réaliser des vitraux pour une abbaye cistercienne. Alors, ça, c'est un paradoxe tout à fait étonnant. Je pense qu'il a dû peut-être aussi sentir que j'étais en état d'implosion dans cet univers complètement fermé, avec des portes blindées, comme je le disais, sans fenêtres. Et il a dû sentir qu'il y avait une implosion et que l'explosion était éminente. Et il a dû mettre le doigt sur cette explosion éminente et il m'a, finalement, orienté vers un lieu qui pouvait être le détonateur. Et, en l'occurrence, ça a été mort. Est-ce qu'il y a un Jean-Pierre Reynaud d'avant Noirlac et un Jean-Pierre Reynaud d'après Noirlac ? Non, c'était quelque chose de très profond sur le plan du vécu. Mais je ne crois pas que ça ait les conséquences radicales que l'on peut imaginer extérieures. Non, moi, je crois que chaque chose que l'on fait, si elle est profonde, vous transforme, en tous les cas, agisse profondément. Noirlac était important. Ça a été une découverte de la lumière, une découverte de l'espace extérieur à travers une prison. Alors ça, c'est unique pour moi, c'est certain. Ces vitraux qui sont à la limite du vitrail, j'allais dire, car sont-ils des vitraux ? Ils sont fabriqués dans la technique du vitrail. Ça, c'est incontestable, puisqu'il y a des plombs, des verres antiques, ça, il n'y a pas de doute. Mais la conception et le fond vient plus de ma démarche carcérale, du prisonnier volontaire que je suis, indéfiniment, et qui s'est traduit dans cette ouverture, dans le fond, sur l'espace, sur le ciel. Et c'est la rencontre du prisonnier et de cette ouverture qui a fait cette trame sur laquelle j'ai joué beaucoup. Finalement, c'est plus un jeu de plomb, c'est plus un jeu de barotage, de barreau, plutôt qu'un jeu de verre. J'ai voulu enfermer de nouveau cet édifice comme le vivaient, c'est important de le dire, car ce n'est pas simplement mon problème, comme le vivaient à l'époque les moines, puisque c'était ce que souhaitait Bernard de Clairvaux, je crois, c'était la nécessité de protéger, non pas physiquement, mais intellectuellement, la sensibilité des moines, des personnes qui travaillaient dans le fond pour les autres, qui travaillaient en priant et en vivant une vie spirituelle, et d'un autre côté, en ne les distrayant pas. Il fallait que ce vitrail, ça ne soit pas une évasion. Je tenais résolument rester un artiste de mon époque, du XXe siècle, tout à fait libre, complètement païen. Païen n'est pas profane, non ? Il n'est pas question de saccager quelque chose de spirituel. J'ai été baptisé, mais je ne suis pas du tout pratiquant, je ne suis pas spécialement intéressé par la religion, et toutes ces raisons font que ça me donnait une très grande liberté. Que la majorité des personnes passant la vie ne se rendent pas très bien compte dans le fond qu'il y a un travail artistique, alors ça je m'en réjouis. Ce n'est pas parce que ça n'est pas très lisible et très visible que ça n'existe pas. Je crois à l'intensité des choses. Je crois si quelque chose est transmissible, c'est l'intensité peut-être. Et on peut appeler ça une œuvre d'art. Je pense que si j'ai une chance de continuer à exister après ma mort, c'est peut-être tout autant par l'intensité que par l'œuvre. L'œuvre, c'est une succession de gestes sur une vie. Il faudra bien trouver autre chose que les carottes céramiques ou les pots pour justifier que quelque chose reste. Ça sera peut-être cette intensité dans les carottes céramiques et dans les pots de fleurs qui sera plus intéressant que les pots de fleurs ou la céramique. C'est la façon dont je les aurais transmis. Il faut dépasser la matière pour atteindre le spirituel. mais là, on va me projeter dans une abbaye cistercienne vers quelque chose qui colle trop à l'édifice. Mais dans le fond, c'est quand même ça. Je crois que ce sont les mots. Tant pis pour les mots, n'ayons pas peur. Est-ce que toute l'oeuvre de Jean-Pierre Reynaud, et en particulier sa maison, est un perpétuel autoportrait ? Certainement, oui. Certainement, oui, puisque comme c'est un travail sur, pas sur le terrain, mais sur mon propre terrain, sur moi-même, puisque je fais l'expérience de me découvrir et de me redécouvrir, c'est certainement une forme d'autoportrait. J'ai besoin de dépouillement. Dès qu'on parle du dépouillement, c'est... ça paraît intraduisible. Je ne peux pas, avec les mots, profondément, vous parler du dépouillement. Je peux dépouiller. Après Noir Lac, la lumière est entrée dans le blocos, mais sans rien changer à la nature fondamentale de la maison, à sa raison d'être. Je me suis protégée du monde extérieur. Ça, c'est net. Il y a longtemps de ça, il y a 25 ans, j'ai compris que je ne cohabiterais pas avec le monde extérieur. Alors, je me suis construit une maison adaptée à mon désir et qui me sécurise. Et ça ne m'a pas rendu méfiant du monde extérieur, ça m'a complètement tranquillisé parce que, dans le fond, j'ai ma citadelle. Je suis protégé. Je regarde le monde extérieur un petit peu comme si je montais dans ma tour et puis je regarde à l'horizon. Je vais au pont de l'eau et je sors. Qu'est-ce qui vous agresse dans le monde extérieur ? La bêtise, souvent, enfin, des tas de choses. Mais je rencontre aussi la beauté dans le monde extérieur. Je rencontre aussi l'intelligence. Je rencontre toutes les vertus du monde mais aussi toutes les horreurs du monde. Le monde extérieur, pour moi, il a toujours été hostile. Mais dans cette hostilité, il y a aussi les amis, l'amour et tous les sentiments. Alors, je sais très bien que je ne peux pas inventer tous ces sentiments-là. Il faut que je les trouve dans le monde extérieur. Mais par contre, dans mon monde qui n'est pas la vie, là, je veux avoir la dictature totale. C'est-à-dire que je veux pouvoir faire absolument tout ce que je veux dans cet univers qui peut faire 3 mètres sur 3 ou 300 mètres carrés. Mais là, je veux être vraiment le juge suprême de tous mes sens. Sur ce plan-là, je suis complètement intransigeant. C'est pour ça que je vis seul du reste. Je suis seul. Alors, il faut évidemment que je défende mon identité. Je défends mes particularités. C'est difficile. C'est évidemment très difficile. et ça demande, je crois, un certain courage. C'est un pli à prendre. Moi, je pense que quand on l'a fait, ça choque les autres souvent parce que c'est pris comme une forme d'égoïsme. Et finalement, moi, j'ai l'impression de sauver l'espèce. Pas de sauver l'espèce, de sauver mon espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada